Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les signes sataniques que l'on peut retrouver chez les célébrités notamment américaines, principalement américaines, pour que vous compreniez bien à quel point le monde anglo-saxon, américain et anglais, au niveau des célébrités et des hommes politiques, donc des personnages publics, sont vraiment sous emprise, sous l'emprise d'une secte, on peut le dire, satanique, on peut le dire aussi, vous allez voir que ces personnes sont toutes célèbres, et qu'elles ont un point commun, elles font toujours, lorsqu'elles sont en présence de caméras ou en public, des signes, des signes d'appartenance à cette secte, Alors les signes, vous allez les reconnaître, c'est très simple, il y a le 666 symbolisé par ça, donc le 6, alors là on est inversé, donc on a le 6 et avec les 3 doigts derrière, donc ça fait comme ça, donc on a 6, 6, 6, vous allez voir des vedettes faire ça, vous allez voir le signe du corps nu, le zébut, et vous allez voir le signe de la pyramide des illuminatis. Vous allez voir ces 3 symboles récurrents, alors je vais essayer de mettre en incrustation des tas de photos durant cette vidéo, des tas de photos de personnages publics, ça va de John Lennon à Paul McCartney, jusqu'à Justin Bieber, plus récemment, en passant par Lady Gaga, Rihanna, et j'en passe, Rihanna qui s'est carrément fait tatouer pour un concert, le visage de Adam Weishaupt, le fondateur des illuminatis, carrément sur l'épaule, vous allez voir, vous trouverez ces photos sur internet, elles sont disponibles, vous allez voir Sarkozy faire ce signe, vous allez voir Obama faire ce signe, vous allez voir George W. Bush faire ce signe, vous allez voir même Michael Jackson, enfant, faire ce signe, mais il ne l'a plus fait à l'âge adulte, et c'est également certainement pour cette raison que Michael Jackson a été dégagé, moi pendant il a été assassiné, John Lennon lui a clairement été assassiné, John Lennon qui a été l'un des premiers à pactiser, alors, John Lennon qui est déclaré en 62, en 62, et ça c'est une information que vous pouvez vérifier sur internet, je sais que les Beatles seront un succès comme jamais aucun groupe musical n'a connu avant lui, car pour cela j'ai vendu mon âme au diable, il faut savoir que John Lennon a vendu son âme au diable en pactisant avec Alistair Crowley, qui était un mage noir, qui figure sur la photo de l'album Sgt. Pepper, je crois, et il est dessus parmi les visages qui sont sur cet album, et Alistair Crowley qui est un mage par lequel sont passées toutes les stars anglo-saxonnes des années 60 et 70, de David Bowie, aux Rolling Stones, en passant par toutes, quasiment, je veux dire, toutes les stars, tous les musiciens, artistes de cette époque qui sont devenus des stars, et qui sont devenus célèbres, sont passées par Alistair Crowley, toutes. Et comme par hasard, vous allez retrouver chez ces célébrités de ces époques-là, des noms de chansons qui sont des gloires à Satan ou au diable, des noms même d'albums, des symboles 666 de partout, et vous allez retrouver ces photos, vous allez retrouver ces informations dans de nombreuses chansons des Rolling Stones, Sympathie for the Devil, par exemple, Sympathie pour le diable, voilà. Et donc, cette secte semble être toujours en activité, puisque Katy Perry, plus récemment, a déclaré, je faisais des chansons à texte, et je n'avais pas accès à la célébrité, et pour ça, j'ai vendu mon un beau diable, et elle termine par un magnifique cornu. Voilà, bon. C'est plus à démontrer aujourd'hui. Je veux dire, on voit les photos, j'espère que j'arrive à les incruster dans la vidéo, vous voyez bien que tout est là, sous vos yeux, même le pape Ratzinger. Alors là, c'est carrément le pompon, quand même. On a un Ratzinger qui fait un double cornu, c'est quand même énorme. On a une Madonna qui, au début de sa carrière, dans le film, cherche Suzanne désespérément. Elle a carrément, dans le film, un blouson, dans le dos, il y a carrément la pyramide des Illuminatines. On a, dans le dernier concert de Lady Gaga, la pyramide des Illuminatines. Lady Gaga qui, alors elle, est carrément, littéralement, l'objet du système. Elle n'est pas la seule. Rihanna aussi. Madonna, c'est quand même l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a encore ? Bon, ils sont tous là. Alors, tous ceux qui ont voulu quitter cette secte, tous ceux qui ont voulu se réhabiliter sur le plan de l'âme, John Lennon en premier, qui a été un des militants pour la paix, a été éliminé. Ensuite, Michael Jackson, qui, lui, a également dénoncé, il a dénoncé cette secte, il a dénoncé cette secte toute puissante, cette oligarchie financière qui fait la pluie et le beau temps dans les maisons de disques, il a dénoncé ça. Vous trouverez des vidéos où Michael Jackson en parle, où il finit même par une vidéo en disant, c'est fini, moi, je ne veux plus parler, je suis foutu. Il le dit, clairement. Il dit, I'm done. I'm done. Je ne veux plus en parler. Vous trouverez ces vidéos. Vous allez voir. Et il savait qu'il était condamné, Michael Jackson. Il se cachait. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus voulu obéir à ces gens-là. Parce qu'une fois qu'il a eu un tel succès, il avait un succès, il était plus célèbre que le président lui-même aux États-Unis, Michael Jackson. Donc, à partir du moment où il n'a plus voulu faire allégeance à cette secte, on l'a dégagé. Mais on l'a dégagé en... On a mis du temps pour dégager Michael Jackson. Parce qu'on a commencé en 80... Je crois que c'était 94. À lui mettre de fausses accusations de pédophilie sur le dos. Il faut savoir que le jeune... Premier... Le premier enfant qui l'a accusé d'attouchement pédophile, c'était en 94 ou 92, c'est dans ces années-là, qui s'appelait, je crois, Jordan Chandler, quelque chose comme ça, a quand même... celui pour lequel Michael Jackson aurait étouffé à coups de millions de dollars ces histoires de pédophilie, a quand même déclaré après la mort de Michael Jackson qu'il avait menti et qu'il avait fait ça sous la pression de son père. Et son père s'est suicidé. Ça, c'est une information que personne n'a relayée, mais que vous pouvez vérifier. Ça, personne ne le dit. C'est-à-dire qu'on a effectivement traîné dans la boue pendant des années Michael Jackson sur de fausses accusations de pédophilie. Ensuite, on a remis le couvert une deuxième fois dans les années 2000. Il était déjà fortement atteint parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, Michael Jackson, et quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, aussi bien aux enfants, et qu'aux enfants handicapés, aux enfants en phase terminale, etc. Quelqu'un qui faisait construire des hôpitaux, qui faisait beaucoup de choses, Michael Jackson. Et on l'a tué déjà médiatiquement. Ensuite, on a essayé de le tuer professionnellement, mais qu'on n'en a pas pu parce que c'est un tel talent et un tel public dans le monde entier qu'on n'a jamais pu arriver à le ruiner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu qu'il allait faire une dernière tournée triomphale, simplement, ils ont tout fait pour que cette tournée n'ait pas lieu. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut savoir que c'est cette clique qui tient l'industrie du disque aux États-Unis et qui tient la politique et qui tient tout est fait partie de cette oligarchie. C'est ce gouvernement secret. Donc, ils n'ont aucun scrupule à tuer qui que ce soit. Après, en prétextant un suicide, ils ont déjà fait ça avec Marine Monro. Ils avaient déjà fait ça parce que Marine Monro allait révéler des choses sur les Kennedy, probablement. Les Kennedy eux-mêmes se sont fait dézinguer. Les Kennedy qui ne voulaient pas rentrer dans le jeu de la guerre et vendre pour des milliards de dollars d'armement pour tuer des innocents vietnamiens, eh bien, c'est lui qui en a fait les frais. Kennedy qui n'a jamais été tué par Oswald, qui a été tué par un tir triangulaire. Voilà. Bon, il suffit de regarder le film JFK. C'est simple. C'est tellement bien détaillé qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hollywood nous parle. Alors, par le dernier Mission Impossible de Tom Cruise qui est sorti cet été 95, ou le dernier James Bond, Spectre, qui vient de sortir il y a un mois, alors, c'est très intéressant. On a des scénarios très, très intéressants. Dans le dernier James Bond, nous avons une coalition, on va dire une entreprise, secrète, nommée Spectre, dans le film de James Bond, qui organise des attentats terroristes sous faux drapeaux, faisant porter le chapeau à des islamistes. Ça, c'est dans James Bond, l'an dernier. Ils organisent donc des attentats partout dans le monde pour que ces pays, touchés par ces attentats, se coalisent afin de créer une organisation mondiale de la surveillance antiterroriste et de la surveillance des peuples. Et de contrôle, bien entendu. Et de sécurité, voilà. Voilà. Ça, c'est le dernier James Bond. Ça, c'est quand Hollywood nous parle. Et il paraît que dans le dernier Mission Impossible, c'est pareil. Alors, je ne l'ai pas vu. Il va falloir que je le regarde. Voilà. Donc, ça, c'est quand Hollywood nous envoie des signaux. Des signaux très forts. Je vous conseille de regarder parce que même si le film n'est pas terrible en lui-même, je parle du dernier James Bond, je ne l'ai pas aimé. C'est quand même hallucinant. Il a fallu que je le regarde trois fois pour vérifier que c'était bien ce dont il parlait. Oui, oui, oui. On parle bien d'une organisation terroriste, d'une fosse qui crée le faux attentat en faisant porter le chapeau sur... Alors, il parle même des migrants, qu'ils envoient des milliers de migrants pour créer le chaos et l'insécurité. Ça, c'est cette organisation qui, donc, déstructure la sécurité dans les pays pour ensuite instaurer un nouvel ordre mondial, sécuritaire et de surveillance. C'est hallucinant, mais c'est quand même dans le dernier James Bond. Voilà. Donc, Hollywood, vous voyez, Hollywood qui est à la botte, bien entendu, de ce gouvernement secret, comme toute l'industrie du disque et du cinéma, nous envoie des messages. Donc, ils nous envoient, donc je parle du gouvernement secret, nous envoient des messages à travers les films, en nous disant, voilà, nous, on fait ça. C'est clair pour moi, c'est très, très clair. En plus, ils le disent, quoi. C'est-à-dire que c'est presque de la provocation, j'irais jusqu'à dire. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, exactement. Je pense qu'ils cherchent à ce que les gens se réveillent et se rebellent. Je pense qu'une rébellion, une rébellion chaotique, c'est-à-dire non organisée, les serviraient grandement dans leur plan futur. Parce que s'il y avait vraiment une rébellion chaotique, ce qu'on appelle une guerre civile, ça leur permettrait vraiment d'asseoir un plan de contrôle généralisé, c'est-à-dire, tout simplement, une loi martiale, une dictature militaire, policière, dans un premier temps. Il faut savoir que les camps Fémas, alors vous me demandez souvent, vous me dites, tu ne parles jamais des camps Fémas. Les camps Fémas, ouais, on a construit des camps aux Etats-Unis, il y en a aussi en Europe, paraît-il, pour les dissidents, pour les non-soumis aux futures nouvelles ordes mondiales. Oui, ben, ils sont là, ils sont prêts. Donc je pense que, à travers Hollywood, à travers tout ça, à travers tous ces signaux qu'ils nous envoient, je pense qu'ils nous poussent à nous rebeller. À nous rebeller, et donc, si nous ne sommes pas intelligents, et pas capables de nous organiser, massivement, et à descendre dans les rues pour contrecarrer ces gens-là, en fait, vous voyez, toute cette manipulation d'envoyer des migrants par milliers dans les pays, c'est bien pour créer le chaos, c'est bien ce que je sentais. C'est bien ça. Ce qu'ils cherchent, c'est le chaos, ce qu'il y a d'un frontement communautaire entre humains qui ne viennent pas de la même culture, et qui vont s'affronter, et ça, ça va les arranger grandement pour instaurer leur futur ordre mondial, sécuritaire, policier, voilà, des mesures de surveillance, bien entendu, de vos moindres faits et gestes et de vos moindres paroles, y compris des miennes. C'est pour ça que ces vidéos-là seront tôt ou tard censurées, comme celles de beaucoup de chaînes de dissidents. Moi, je n'ai rien à vendre, donc, je m'en fous, mais tôt ou tard, de toute façon, nous, on sera condamné à se la fermer, d'une manière ou d'une autre. On sera condamné à se taire, ou alors à finir dans des camps, ou probablement avec des amendes tellement incroyables qu'on ne pourra pas les payer, et qu'on sera obligé toute notre vie de payer des amendes pour simplement avoir osé penser. Évidemment, c'est plus facile de pactiser avec cette secte et d'acquérir la célébrité, la richesse, l'opulence, c'est facile, c'est mieux. Il faut savoir que quand vous êtes dans ce sens-là, quand vous allez dans le sens de ces gens-là, vous avez tout le système derrière vous. C'est-à-dire que vous pouvez faire des actes d'opédophilie, vous êtes couverts. Regardez, par exemple, Roman Polanski, il a été couvert par le système, il n'y a pas de problème. Pourtant, il a été l'un des premiers à dénoncer dans Rosemary's Baby, il a été l'un des premiers à dénoncer qu'il y avait du satanisme dans le... que ça existait. Il l'a démontré. L'un aussi qui l'a démontré, c'est aussi celui qui a fait dominer l'analyse, Stanley Kubrick, dans son dernier film, Eyes Wide Shut, si vous regardez les scènes d'orgie à la fin, cette orgie dans ce château gigantesque avec tous les hommes, tous les hommes puissants, donc ils taisent le nom, bien entendu, mais où on retrouve de grands industriels, des jeunes politiques, c'est suggéré dans le film. Et cette grande orgie, qui ressemble à une magie noire, avec cette musique inversée, cette musique en plus qui est une musique évangélique, qui est inversée, toutes ces valeurs. Kubrick nous a montré quoi ? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer à travers ce film ? Qu'il y a des rituels sataniques, sexuels, que ces gens-là tuent des gens sans aucun scrupule et sans aucun risque d'être inquiétés par qui que ce soit. Ils tiennent tout. Ils tiennent tout. La police, les médias, les maires, la politique, ils tiennent tout. Donc, quand vous avez pactisé avec eux, il n'y a pas de souci, vous n'avez aucun problème, vous êtes couverts. Il n'y a pas de problème. Même si vous faites des choses plus grosses que le bout de votre nez. Bon, évidemment, on vous demande d'être discret, je suppose, mais vous êtes couverts. Il n'y a pas de problème. Et le jour où vous décidez de quitter l'organisation et d'essayer de... parce que vous avez un éveil et que votre âme vous fait signe et que vous dites que vous n'êtes pas dans la bonne direction et que d'un coup, vous avez envie de militer pour la paix dans le monde, pour l'amour, pour tout ça, et vous détacher de ces valeurs-là qui sont des valeurs sataniques pour lesquelles que vous avez signé en devenant célèbre, vous vous faites tout simplement d'un coup diaboliser. Le mot est faible. Vous vous faites diaboliser. On commence à dire de vous que vous êtes un pédophile ou que vous êtes ci ou que vous êtes ça ou de fausses rumeurs. C'est très facile de noircir quelqu'un. Très, très facile. C'est beaucoup plus facile de noircir quelqu'un que de le blanchir. À partir du moment où vous avez mis des soupçons sur la tête de quelqu'un, dans l'esprit des gens et du grand public, c'est fini. Pour eux, vous êtes une ordure. Après, pour vous nettoyer, pour vous blanchir, c'est très très difficile. C'est le principe de la boule de neige. Si vous lancez une petite boule de neige en haut d'une montagne, c'est rien, une petite boule de neige. Mais quand elle arrive en bas avec une avalanche, vous voyez les dégâts que ça fait en bas. Et c'est pas rattrapable. Ce sont des dégâts irréversibles. Une fausse rumeur, c'est une boule de neige lancée en haut d'une montagne. Une calomnie aussi. C'est très simple de noirceur quelqu'un. Il n'y a pas plus facile. Là, en ce moment, il y a Obama qui paraît qu'il est en train d'avoir certainement des remords. Et il est en train de dire des choses, de vouloir fermer des choses, de vouloir interdire des choses. Et ils sont en train de s'attaquer à lui maintenant et de le diaboliser. Alors, ça va être à suivre, mais Obama semblerait avoir des scrupules. Alors, on va voir. Mais bon, vous avez vu sur ces photos, on le voit clairement faire ça. Il n'aurait jamais été président s'il n'avait pas fait ça. Il faut savoir qu'Obama est le seul président des États-Unis, le seul président des États-Unis à avoir été élu sans faire partie de l'université de Yale et de la secte qui est dans cette université qui s'appelle Skyssenbund. C'est le seul président à avoir été élu sans sortir de cette secte. Le seul. Pourquoi ? Je pense que c'est son... c'est le système qui l'a placé. parce que mettre un noir à la tête des Américains, ça permet la réunification du peuple dans une époque où on était juste après 2001, juste après les attentats et où les gens commençaient à se diviser et où il y avait des risques révolutionnaires très probablement aux États-Unis. On a rassemblé les gens autour d'un président noir et ça a été donc le seul. Il était à la CIA avant, Obama. C'est donc le seul président qui ne sorte pas de l'université de Yale et de cette petite secte interne à cette université qui s'appelle les Skulls and Bones symbolisée par une tête de mort. Voilà. Donc, c'était une vidéo pour vous dire que ce gouvernement secret existe bel et bien, que bien entendu, il dirige également Bruxelles, vous l'aurez compris, par le biais de l'oligarchie financière. Vous aurez compris aussi que nos agents, j'appelle nos agents, je ne les appelle pas nos présidents, Sarkozy fait partie de cette secte, que nous avons aussi des gens actuellement dans le gouvernement actuel qui en font partie. Tous ces gens qui ont été invités au Bilderberg puisque les Bilderberg font partie également de leurs moyens de se rassembler, de prendre des décisions pour le reste du monde. Voilà. Donc, c'était une vidéo explicative sur sur cette clique cachée, sur ce gouvernement secret qui tient l'industrie du disque et du cinéma et aussi de la politique, bien entendu, et à savoir que tout ce petit monde-là marche main dans la main et tient un discours unique, un langage unique, une pensée unique et qu'il ne s'agit pas pour ces gens qui ont pactisé de se dévier d'une seule parole s'ils ne veulent pas se faire simplement zigouiller purement et simplement. Il faut savoir que les gens comme moi qui ne sont pas dans cette organisation-là et qui sont des gens à part, sont des gens visés, bien entendu, qui seront la proie future de colibet et certainement d'emmerdement, purement et simplement. Mais bon, il faut que l'information soit, circule. Aujourd'hui, on a encore un peu de chance sur Internet, la circulation. L'information peut circuler. Profitons-en, ça ne va pas durer. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon éveil et un bon partage d'informations. Surtout, partagez les informations. C'est comme ça que ça doit se passer. S'il n'y a pas de partage d'informations, il ne pourrait pas y avoir d'éveil. Et faites vos recherches par rapport à tout ce que j'ai dit là. Vous pouvez tout vérifier par vous-même. Je vous souhaite une bonne continuation et si vous voulez me poser des questions personnelles plus approfondies, je ne réponds pas sur YouTube, je réponds sur mon Facebook Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin, Leveilleur en un seul mot. A bientôt. Sous-titrage FR